Sœur Claire, aujourd'hui, si j'ai bien lu ce texte de l'Évangile, le Seigneur veut appeler tous les hommes à sa vigne. Alors, vous avez bien lu, parce qu'il est question de la fameuse parabole appelée les ouvriers de la onzième heure. C'est le 25e dimanche de l'année A, et nous entendrons dans Saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. C'est encore une fois une parabole, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison, maître d'un domaine, dit la traduction liturgique, qui va embaucher des ouvriers pour sa vigne. Donc, le maître, c'est le Seigneur, la vigne, c'est l'héritage qu'il nous a confié. Comme il est dit au chapitre 5 du prophète Isaïe, la vigne bien-aimée, plantée par le Seigneur, c'est la maison d'Israël, et par extension, ça va être le monde entier, qu'il nous a confié, dans le cantique des cantiques aussi, chapitre 1, verset 6, « Ma vigne à moi, je ne l'avais pas gardée », et on retrouvera encore la vigne dans la parabole de dimanche prochain. C'est ce que Dieu nous a donné pour qu'on le mette en valeur, et qu'on l'oriente, qu'on le tourne vers lui. Alors, il est question d'une journée entière, dans cette parabole des ouvriers de la onzième heure, mais on constate que ça s'appelle les ouvriers de la onzième heure, mais en fait, il y a les ouvriers de la première heure, 6h du matin, les ouvriers de la troisième heure, 9h du matin, ensuite les ouvriers de la sixième heure, c'est midi, de la neuvième heure, c'est 3h de l'après-midi, et finalement ceux de la onzième heure, c'est 5h de l'après-midi. Le maître sort inlassablement pour appeler ses ouvriers. Donc, il ne s'agit pas seulement des ouvriers de la onzième heure, il s'agit de Dieu qui, inlassablement, vient nous appeler pour qu'on participe à son royaume. Et un des enseignements de la parabole, c'est ça, c'est la patience infinie de Dieu qui nous appelle jour après jour, pour année après année et siècle après siècle, parce que cette journée, ça peut être le déroulement de l'histoire, le déroulement d'une vie humaine ou le déroulement d'une journée. Ça peut être tout ça à la fois. Le but, c'est de nous dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comme nous le redira saint Paul dans la première pitre à Timothée, chapitre 2, verset 4. Et puis, deuxième but de cette parabole, je cite encore saint Paul dans les Éphésiens, chapitre 2, verset 5, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est de cela qu'il faut prendre conscience. Parce que, justement, il est écrit, vers la fin de la parabole, que Dieu est bon. Ça sera au verset 15, pourquoi ton œil est mauvais, parce que je suis bon. Et ailleurs aussi, verset 4, et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, il est écrit que Dieu donne ce qui est juste. Donc, il est bon, il donne ce qui est juste. Et quant aux ouvriers qui vont être embauchés à la dernière heure, ou à l'avant-dernière heure, ou à l'avant-avant-dernière heure, ils ne sont aucunement responsables de ne pas avoir répondu à un appel, parce que cet appel, ils ne l'avaient pas entendu. Ils disent, nous, on ne savait pas, on n'était pas au courant, c'est pour ça qu'on a été oisifs. Ils disent, personne ne nous a embauchés. Donc, ça signifie qu'ils ne connaissaient ni le maître, ni la vigne, et qu'ils ne sont pas responsables de ne pas être allés travailler. C'est la raison pour laquelle, à la fin de la journée, ils vont recevoir le même salaire que les autres, parce qu'ils ont droit, eux aussi, au salaire d'une journée entière. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu s'adapte aux besoins de chacun. Alors, il y a le problème de ceux qui vont murmurer, les premiers embauchés. C'est dit au verset 12, c'est traduit par il récriminé dans la traduction liturgique. En fait, c'est vraiment les murmures, les mêmes murmures que ceux du peuple au désert. Ce murmure qui consiste à accuser Dieu, à refuser ce que Dieu fait, à demander des comptes à Dieu, à ne pas avoir confiance dans la bonté et la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi ceux-là qui ont demandé des comptes à Dieu, qui ont perdu du temps en murmurant, il est écrit qu'ils seront les derniers. C'est-à-dire, tous ces murmures, toute cette amertume, vont leur faire perdre du temps dans l'avancée du royaume des cieux, dans l'entrée dans le royaume des cieux. Et on pourrait même dire qu'ils accumulent le double péché, parce qu'ils pêchent contre Dieu, et ils pêchent aussi contre leurs frères. C'est-à-dire qu'ils sont jaloux de ceux qui ont reçu la même chose qu'eux, comme si le bonheur de leurs frères faisait leur malheur, comme si ce que Dieu avait donné aux autres, ça leur enlevait quelque chose à eux. Donc, ils pêchent contre les deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Forcément, ils ont été les premiers à appeler, mais ils vont se retrouver les derniers. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, comme toute parabole, nous sommes personnellement concernés par les péchés évoqués et par la grâce de Dieu qui emporte tout, si on s'y livre. Et donc, c'est un peu facile, comme certains ont pu l'écrire, de dire que les premiers, c'est les Juifs, ils ont refusé, donc ils arriveront en dernier. Je rappelle ce qu'a dit saint Paul, parce que la parole de Dieu ne fait qu'un, et qu'il faut l'apprendre dans son entier pour vraiment comprendre tout ce qu'elle veut nous dire. Je rappelle ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, à partir du verset 25. « Je ne veux pas, frère, vous laisser ignorer ce mystère de peur que vous ne vous complaisiez dans votre sagesse. Une partie d'Israël, une partie, ce n'est pas tous les Juifs, bien sûr, s'est endurcie jusqu'à ce que soit entrée la totalité des nations, et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, de Sion viendra le libérateur, etc. » Donc, à la fin du temps, le Seigneur annonce la conversion d'Israël, de tout Israël, de tous les peuples juifs. Donc, comme ils seront les derniers, arriver, peut-être aussi que d'une certaine manière, ils seront de nouveau les premiers. En tout cas, il ne faut pas simplifier, il ne faut pas se croire étranger à cette parabole. Le Seigneur nous invite inlassablement à sa vigne, et même si on ne répond pas chaque fois, on peut rendre grâce, parce qu'il nous donnera ce qui est juste pour nous, si finalement on va travailler à sa vigne. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada